Ma mère était une maîtresse d'école, donc pour elle, l'écrit c'était quelque chose d'important, et elle m'a montré à lire et à écrire avant de me laisser aller à l'école. J'arrêtais à la bibliothèque tous les jours, j'amassais des livres pour les autres à l'école parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque à l'école, et je lisais tout le temps. Il n'y en a pas de décision comme ça, on n'a pas décidé de fonder quoi que ce soit, on est dans les années 60, je vis en Mauricie, il y a des débats qui commencent, donc on a décidé de faire des travaux en histoire pour développer une conscience historique, c'est aussi noble que ça. Donc on est allé vers l'imprimé, et dans l'imprimé, ce qui nous a paru être le meilleur moyen de diffuser, c'était le journal. Donc on a conçu un journal historique. Et là, on s'est cherché un éditeur. On n'en a pas trouvé. Donc c'est par défaut qu'on a créé la compagnie qui a publié le journal. Et là, c'était un délire, parce qu'on était naïf, et notre imprimeur avait confiance en nous. Donc il nous a fait un premier tirage de 15 000 copies. Et puis, on les a tous vendus, et on a passé notre temps à réimprimer. Donc les éditions du Boréal sont nées sur un succès. Et je suis resté jusqu'au moment où je suis entré en politique. Et j'ai donc pris ma carte le jour où j'ai présenté ma candidature, et les élections étaient déjà commencées. On était déjà en campagne électorale. Et ce jour-là, j'ai décidé donc que je plongeais, je prenais ma carte de vente, je commençais ma campagne électorale, puis j'avais décidé que je serais élu. OK? Puis là, j'avais des objectifs, par exemple. Parce que j'avais été assez près de la politique comme historien, comme fonctionnaire, pour savoir que quand tu rentres au conseil des ministres, tes jours sont comptés. Donc je savais que j'avais peu de temps, puis j'avais beaucoup de projets. Et ça a marché. Et en quittant la politique, j'étais 9 ans en politique, donc j'avais un peu le goût de revenir à l'édition. Même, j'avais été coupé, puis il y a beaucoup de choses qui se passent en avant. Donc j'avais besoin de réapprendre le métier, puis de renouer avec l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne au Boréal? Ou encore, je redémarre quelque chose? Et j'avais l'âge de la retraite, quand tout ça s'est passé. Les pompiers sont déjà à la retraite à cet âge-là. Alors, moi, j'avais décidé que ça ne comptait pas, j'allais redémarrer. Donc j'ai redémarré sur le modèle du Boréal. C'est une belle aventure. C'est très modeste, hein? Quand j'ai recommencé, j'étais seul. J'étais seul dans un bureau. Je n'étais pas là pour faire de l'argent. J'étais là parce que je croyais à ce contenu. J'étais axé sur l'histoire. Les amateurs d'histoire sont là. C'était un des domaines relativement stables dans l'édition. Donc pendant au moins 15 ans, j'ai fonctionné comme ça. Oui, oui, écoute, on a une bonne image et on ramasse plein de prix. Quel conseil j'aurais à donner? Donc j'y ai réfléchi. Parce que ce n'est pas évident, mais finalement, celui qui m'est venu à l'esprit, compte tenu de ce que je vis depuis quelques années, c'est dire à un jeune, écoute, arrive à l'heure, puis part après l'heure. Ça veut tout dire, hein? Puis un autre qui est en responsabilité arrive le lundi matin déterminé, avec un plan de travail pour la semaine. Il faut que tu sois fébrile. Il faut que tu donnes des objectifs. Et rendu à la fin de la semaine, quand tu fais ton bilan, il faut que tu sois un peu choqué parce que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire. Parce qu'il faut toujours retenir qu'il y a des choses qui ne se rattrapent pas à la fin d'un projet, surtout dans le domaine de l'édition. Le temps que tu n'as pas bien utilisé au début, il te coûte cher à rendre à la fin.